Générique 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 Il s'agit de notre sujet principal pour ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Mme Amira Hessey, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Là, on trouve que le président de la République s'est félicité d'avoir choisi l'Égypte parmi d'autres pays africains pour recevoir ou obtenir la technologie du mRNA utilisé dans la fabrication des vaccins et d'autres médicaments qui font face à des maladies graves. De quoi il s'agit, mRNA ? En effet, le mRNA, mRNA, c'est messenger ribonucleic acid en anglais. En français, ça sera l'acide ribonucleic messager. Il s'agit d'une modification génétique de la protéine S de SARS-CoV-2 qui est la protéine responsable de la contamination. Et le vaccin simule une infection pour inciter le corps à générer des anticorps face à la maladie. Ainsi, le corps sera protégé. En effet, c'est une technologie qui est une technologie rapide et efficace au même moment et qui ne dépend pas de la production normale du vaccin qui dépend d'avoir un vax, la maladie. Il y a différents types de vaccins, en effet. Le vaccin qui peut être inactivé ou mort, à l'appel, qui peut causer ou qui peut dégénérer des séquelles graves. S'il est injecté ou qui peut reprendre sa virulence, s'il est mal manipulé ou s'il est... Mal utilisé. Oui, c'est au niveau de la préservation et de la manipulation. Si on le garde au congélateur et s'il y a une panne électrique, alors le vaccin sera inutile, peut-être sera plus virulent, il peut nuire même à la personne. Alors cette technologie de vaccin à base de mRNA, c'est génétiquement modifié et qui agit pour protéger le vacciné contre une potentielle ou éventuelle infection. Pourquoi, à votre avis, on a choisi l'Égypte parmi quelques pays africains pour avoir cette technologie ? D'abord, pour l'Égypte étant un pays qui occupe une place propondérante en Afrique. Et de point de vue géographie, de point de vue rôle même, en Afrique de nos jours, l'Égypte est dotée d'une infrastructure médicale. Il y a quelques mois que le président vient d'inaugurer toute une cité médicale, automatiquement contrôlée, et qui peut prévoir s'il y a une carence d'un médicament quelconque. Alors l'Égypte avance dans ce chemin avec des pas fermes. L'Égypte était choisie en plus de la Tunisie pour représenter le nord de l'Afrique. Et à l'ouest, nous avons le Sénégal et le Nigéria. Et au centre, nous avons le Kinéan. Et au sud, l'Afrique du Sud. Et ainsi, l'Afrique entière sera couverte. Surtout que nous avons en Afrique plein de pays qui ne nous donnent pas sur la mer. Et l'Égypte a la facilité et a les moyens également de véhiculer ça. Surtout que l'Égypte prévoit des moyens de trans... Ou prévoit des plans pour communiquer mieux avec l'Afrique, surtout en termes de transport et de déplacement. Et d'autre part, l'Égypte oeuvre à se lier à l'Afrique avec des liens fermes. Comme l'Afrique pour l'Égypte, ce sera un point important de point de vue sécurité. L'Afrique pour l'Égypte, c'est notre, comme on dit, c'est notre dos. C'est la colonne qui nous supporte. Et c'est également pour renforcer la coopération sud-sud. – Très bien. Là, nous avons la Tunisie et l'Égypte pour le nord de l'Afrique. Ce programme, comment ça sera financé ? Quelle sera la relation entre l'Égypte et la Tunisie et les autres pays de l'Afrique du nord, ou bien de cette partie de l'Afrique, en termes de commerce ou bien en termes d'échange de vaccins, de médicaments, etc. ? – L'OMS a choisi la Tunisie et l'Égypte pour représenter ou pour qu'ils soient des points focaux pour le nord de l'Afrique, comme les deux pays sont... Les liaisons entre les deux pays sont en bon terme et la communication entre les deux pays représente la partie de l'ouest de la Méditerranée. Et ainsi, il y aura... – Le sud ? – Oui, le sud de la Méditerranée, j'aimerais dire, oui. Et la communication entre les deux pays se fait d'une manière excellente et les échanges sont continus en termes de commerce. Le commerce et l'échange sera fait par la voie maritime, ça sera facile. Et justement, ce qui nous sépare, c'est la Libye. Alors, ce sera une distance qui pourrait être accomplie ou parcourue vite. Et de plus, les deux pays sont dotés par les savants et les capacités qui les rendent capables de produire le vaccin et les partagés, que ce soit pour la Tunisie, pour couvrir le Maghreb et le Sud, le Mali, le Tchad, et l'Égypte pour couvrir en effet le Soudan et tout à fait les pays vers le Sud. Et en plus, comme nous avons le Nil qui lie les pays révérends du Nil, alors, je crois que ce sera un partenariat aussi, inshallah. – Si on parle du vaccin contre la pandémie du Covid-19, là, l'Égypte vient d'installer une usine pour la fabrication de ce vaccin, surtout le vaccin chinois avec la technologie chinoise. et on a même commencé à donner des pays ces vaccins fabriqués en Égypte avec l'expertise chinoise, comme je viens de dire. Comment vous voyez cette coopération entre l'Égypte et les pays africains ou bien de la région en termes de donation ou bien de fabrication de vaccins ? – En effet, aux yeux de l'Égypte, la santé, c'est une priorité. Et ce qui est reflété dans la décision prise pour l'installation de cette usine et en cherche à nous doter de différentes expertises, que ce soit chinoises ou occidentales, que ce soit orientales ou occidentales, et ce pour éviter le monopolisme. On ne peut pas trancher que le monopolisme, ou le frontouche du monopolisme est loin de la Seine, mais il faut que nous soyons dotés des technologies qui nous rendent capables de protéger nos propres peuples. Et c'est ce que l'Égypte essaye de faire, de rassembler les différentes expertises et d'en faire une pour le mieux et le progrès des peuples. – On vient d'apprendre que l'Égypte a donné quelques 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 à la Palestine. Alors comment vous voyez cette coopération dans la région ? – La coopération est nécessaire, il faut partager ce que nous avons. pour le partage, c'est une chose qui, aux yeux des humains, est bien vue. Le fait de se caparer d'une chose et de ne pas partager, même si nous n'avons pas tellement les moyens, est bien vue par les autres. Et nous partons du fait qu'il faut s'entraider, comme dans notre monde actuel, il n'y a pas une place pour un pays isolé qui n'arrive pas à trouver un support ou n'arrive pas à aider les autres, même si le pays lui-même trouve des difficultés à cet égard. Et pour les Palestiniens, les Palestiniens sont nos frères, il faut les aider à y présenter tout ce que nous pouvons pour eux. – C'est bien. Bon, nous savons que l'Afrique est la région au monde qui souffre beaucoup de quelques maladies, quelques même, quelques pandémies, pas pandémies, mais… – Épidémies. – Épidémies, voilà, merci. Alors comment cette technologie qui est basée ou bien installée dans quelques pays en Afrique peuvent contribuer à mettre fin à ces épidémies en Afrique ? – En effet, le fait de… Les épidémies ne sont pas toutes… Malheureusement, les recherches n'ont pas donné réponse à toutes les épidémies qui sont en Afrique, surtout que les raisons… – Comme l'Ebola, par exemple. – Oui, l'Ebola, oui. Et les autres maladies, pour les étudier, ce sont quelque chose de très particulier. En Afrique, pour y faire face, il faut faire et accomplir les recherches. En effet, ce qui fait manque en Afrique, c'est la recherche et le financement des recherches. Et les vaccins, c'est un moyen pour pallier les effets de ces épidémies, mais ils ne sont pas à 100%. Ils peuvent protéger à 100%, ce n'est pas le cas. Ce qui est… Et nous avons le fameux adage, prévenir, c'est mieux que guérir. Alors, il faut éradiquer en premier lieu les raisons des épidémies. Peut-être, s'il y a les marées, il faut les assécher, il faut éradiquer les raisons. Les ressources, il faut encourager par la sensibilisation les gens, en sensibilisant les gens à prendre soin de l'hygiène et à ne pas peut-être… C'est en adoptant ces pratiques qu'on peut éradiquer l'épidémie, les épidémies et les maladies. Ce n'est pas en recourant aux vaccins, comme le corps humain, dans sa nature, est capable de produire les anticorps après avoir attrapé la contagion ou l'infection. C'est le processus normal, comme à l'époque avant la création des vaccins, c'était le cas. Alors, il vaudrait mieux que nous oeuvrons en Afrique à la sensibilisation et à l'éducation des gens pour savoir comment se protéger. En plus de la recherche, certes, mais comme la recherche nous fait manque, il faut agir sur les différents plans. – Est-ce que ce plan comprend aussi le départ de quelques campagnes médicales, par exemple, ou bien quelques missions pour former des techniciens et des spécialistes sur place dans les différents pays africains pour les former à faire face à ces maladies et à comment utiliser même ces vaccins ou bien ces médicaments ? – Le problème de l'Afrique, c'est que même si nous faisions une seule unité, il y a des barrières qui se dressent entre nous, à savoir les barrières linguistiques. De trouver peut-être pour les pays francophones, un médecin francophone, ça sera un petit peu rare, qui est capable de former les gens dans la spécialité, ça sera difficile. – Ils sont accompagnés toujours d'interprètes, alors ce n'est pas un très grand problème. – C'est un témoignage que j'ai accueilli depuis les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas la présence des interprètes qui peut régler ça. Et de plus que ce fait, outre la barrière linguistique, c'est que l'Afrique elle-même n'est pas dotée de l'infrastructure nécessaire. L'électricité fait manque, et même le vouloir politique fait manque. Malheureusement, l'Afrique est déchirée par les temps de conflits, de problèmes d'ordre sécuritaire. Si la sécurité n'est pas là, alors la stabilité n'aura pas un terrain prospère. – Surtout qu'il y a des régions où il y a le terrorisme qui menace vraiment la vie stable des Africains. En tant que continent africain, qui a beaucoup souffert durant l'histoire, soit de la colonisation, soit des guerres ethniques, etc. Comment vraiment être unis pour réaliser le développement de ce continent et par conséquent, bien sûr, la santé des Africains ? – Il faut s'inspirer du modèle européen. Le modèle européen a commencé par l'économie. C'est avec le commerce que les gens cherchent leur intérêt, et l'intérêt les oblige à se calmer et à chercher leur propre intérêt. Et ainsi, dans ce contexte-là, le chômage sera réduit. Et si le chômage sera réduit, les gens vont s'intéresser à l'éducation et du coup, le progrès sera lancé. Ça commence toujours par le commerce. Et le continent africain doit être uni dans une agglomération, en quelque sorte, économique. Mais il faut, à cet égard, le point qui limite cet effet, c'est la non-uniformité des lois. Il faut d'abord harmoniser les lois. Ainsi, les conflits ou les litiges d'ordre commerciaux seront réglées parce que les investisseurs ne vont pas se rendre dans un pays où ils seront chassés à un moment à cause de l'insécurité. Alors, il faut, comme première étape, uniformiser les lois ou harmoniser les lois et puis lancer une union économique respectant les intérêts de différents partis. – C'est vrai. Là, tout à l'heure, on parlait, au début de cette émission, de la COP 27 qui sera tenue en Égypte en novembre prochain. Et on s'intéresse beaucoup à notre continent, le continent africain, qui a besoin de beaucoup de développement et surtout, on parlait des énergies renouvelables en Afrique. Comment vous voyez ce plan de mettre en exécution ou bien en place ces énergies ou bien les moyens de faire des énergies renouvelables dans le continent ? – Les énergies renouvelables, maintenant, c'est une condition impérative à suivre. Comme chaque pays doit réduire son apport en CO2. Et l'Afrique est importante aux yeux du monde. Pourquoi ? Parce que nous avons la fausse perception que le Brésil est le poumon du monde. Non, c'est le Congo. Si on voit, c'est avec l'activité agricole intensive, on commence à perdre beaucoup de nos forêts. – Ah, il y a une sorte de désertification dans cette partie du continent, c'est vrai. – Oui, c'est pourquoi il faut que le continent africain ait un rôle à jouer au niveau de notre planète, un devoir envers notre planète. Par exemple, on prend l'exemple du Rwanda qui a banni les sacs en plastique. Et le premier pays africain souhaitant que l'Egypte ait également banni l'usage du plastique comme nous avons trouvé des nanoparticules en plastique même dans les pluies. Ce qui se reflète dans les poissons, la viande. – La pollution est partout. – La pollution est partout. Alors l'énergie renouvelable, c'est l'exutoire à beaucoup de problèmes. L'énergie renouvelable, c'est… Et heureusement, notre continent est doté du soleil et du vent. Et même l'énergie éolienne, même l'énergie des vagues. Nous avons les pays qui donnent sur l'océan, le continent, tout le continent donne… – C'est entouru par les océans. – C'est un littoral. – Ou bien des mers. – Oui, oui. Un littoral, il est vaste. Alors c'est une grande opportunité de profiter, par exemple, de l'exemple japonais qui est installé au niveau des côtes, des capteurs qui peuvent capter le mouvement des vagues pour le transformer en énergie. Et même au Japon, ils ont eu l'idée d'utiliser les dodans, les ralentis vitesse pour l'effet d'impact des pneus sur les ralentis vitesse pour générer de l'énergie. Alors, oui, c'est vrai. – C'est vrai. – Voilà, c'est vrai. C'est que… Alors, l'énergie renouvelable, c'est mettant fin aux carburants fossiles qui émettent beaucoup de CO2. Ainsi, les gens seront contraints à réduire leur consommation électrique. On va utiliser l'énergie d'une manière rationnelle et bien calculée ou bien mesurée. – Très bien. Comment est… Ou bien est-ce que la tenue de cette COP27 en Égypte va aider le continent africain, en quelque sorte, concernant le changement climatique ? – Ce qui va vraiment aider, les conventions, les grandes conférences sont là pour mettre les directives, les grandes lignes. À cette occasion, Charmachek sera déclarée une ville verte. – Oui. – Alors, une ville verte, en disant, où les draps ne seront pas lavés tous les jours, où il y aura une réduction des savants utilisés… – L'électricité sera… – L'électricité sera… – L'électricité, alors, une ville sans plastique. – Charmachek a commencé il y a un moment, à ne pas utiliser ou bien à réduire l'utilisation du plastique. – Oui. Alors, les conventions sont là, ou les grandes conférences sont là à mettre les grandes lignes. Mais le rôle incambe aux humains de mener une vie, d'assumer leurs responsabilités envers la planète. On ne peut pas consommer, par exemple, les magots des cigarettes. Ils sont vraiment nuisibles à l'environnement. Et on les trouve partout. On trouve, par exemple, les tortues sont menacées et d'extinction à cause du plastique qui bouche leur narine même. Vous voyez ? Alors, les conventions sont là à mettre les grandes lignes. Et les grandes lignes inspirent les législations, souhaitant un jour que les législations ne seront plus lettres mortes, qu'elles soient exécutées sur place, surtout pour la protection de la vie des animaux, que ce soit sauvages ou les animaux errants. Mais ce sont les êtres humains, le peuple lui-même, qui doivent assumer sa responsabilité envers son pays et du coup assumer la responsabilité envers la planète elle-même. Amir Arsène, vous êtes analyste politique. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Merci à vous. On se donne à rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501